Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à reconnaître une situation de proportionnalité ou de non-proportionalité. Alors la proportionnalité, ça concerne de grandeur. Une grandeur, c'est tout ce qui peut se mesurer. Par exemple, la taille, le poids, le prix, la masse, ce sont des grandeurs, ça se mesure, les longueurs aussi. En revanche, l'amour ou la haine, qui sont des sentiments, eux ne se mesurent pas, donc ce ne sont pas des grandeurs. Alors nous, en mathématiques, on va travailler avec des grandeurs et on va savoir, on va essayer de savoir si des grandeurs, si deux grandeurs, sont proportionnelles l'une de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que pour passer des mesures de la première grandeur aux mesures de la deuxième grandeur, on peut multiplier par un seul nombre, qui s'appelle le coefficient de proportionnalité. C'est ça la proportionnalité. J'obtiens l'une par rapport à l'autre en multipliant ou en divisant d'ailleurs par un même nombre. Eh bien, comment est-ce que je peux faire, par exemple, sur ces deux exemples-là, pour savoir si ce sont des tableaux de proportionnalité ? Si le nombre de kiwis ici et le prix sont proportionnels ? Et si ici, la masse de tomates en kilos et le prix en euros sont proportionnels ? Eh bien, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vais vous présenter une méthode qui fonctionne toujours et que j'aimerais bien que vous reteniez parce qu'elle est assez utile pour toute la scolarité, en fait. Par exemple, ici, pour savoir si c'est proportionnel, eh bien, en fait, il suffit juste de dire, eh bien, qu'est-ce que je multiplie à deux pour avoir un ? Eh bien, c'est 0,5. Deux fois 0,5, ça fait un. Mais comment j'obtiens ce 0,5 ? Eh bien, je vous l'ai dit, c'est deux fois quelque chose égale un. C'est donc une multiplication à trous. Il y a une vidéo qui s'appelle multiplication à trous que je vous invite à aller regarder si vous ne savez pas de quoi je parle. Eh bien, le nombre qu'il y a au milieu, c'est la division. C'est la division des deux. C'est 1 divisé par 2. D'accord ? Eh bien, voilà. C'est ce que je vais faire à chaque fois. Je vais me poser la question. Qu'est-ce que je multiplie à 5 pour avoir 2,5 ? Qu'est-ce que je multiplie à 7 pour avoir 3 ? Eh bien, la réponse à cette question, à chaque fois, c'est une division. C'est 1 divisé par 2, ce qui nous donne 0,5. Si je fais 2,5 divisé par 5, eh bien, ça me donne 0,5 aussi. Donc, a priori, le tableau est de proportionnalité. Mais attention, on a vérifié que pour les deux premières colonnes, il faut vérifier pour la troisième. Et effectivement, si on fait 3 divisé par 7, eh bien, ça ne fait pas 0,5. Ça ne fait pas 0,5 parce que la moitié de 7, c'est 3,5, alors que là, c'est 3. Donc, si je fais 3 divisé par 7, ça donne ce résultat-là. Et donc, on ne peut répondre que le nombre de kiwis n'est pas proportionnel au prix. Alors, faites bien attention à bien aller sur la troisième colonne à chaque fois. Bien. Maintenant, passons au deuxième tableau. Je vous l'ai expliqué sur le premier, on va faire pour le deuxième. Je veux savoir qu'est-ce que je multiplie à 0,1 pour avoir 0,3. Bon, là, c'est assez simple. 0,1 fois 3, ça fait 0,3. Très bien. Vérifions. 1,2 fois 3, ça fait bien 3,6. Et 2 fois 3, ça fait bien 6. Bien ça, c'est un tableau de proportionnalité. La masse de tomate et le prix sont proportionnels. On a repéré qu'on multipliait par 3 la première ligne pour avoir la deuxième. Mais la méthode que j'ai expliquée tout à l'heure, elle fonctionne de la même façon. Comment j'obtiens 3 ? Je fais 0,3 sur 0,1 qui va me donner 3. Si je fais 3,6 sur 1,2, ça me donne 3. Et si je fais 6 divisé par 2, toujours les nombres du bas divisé par le nombre du haut. Ici, par exemple, on aurait pu faire 0,1 sur 0,3. Mais dans ce cas-là, il aurait fallu faire 1,2 sur 3,6 et 2 sur 6. Bon, moi, je vous conseille toujours de faire les grands nombres divisés par les plus petits. 6 divisé par 2, donc ça donne 3. On voit que les 3 rapports, les 3 quotients sont tous identiques. S'ils sont tous identiques, c'est que la masse de tomate est bien proportionnelle au prix. La masse de tomate est proportionnelle au prix. Voilà pour cette vidéo comment est-ce qu'on montre qu'un tabouille de proportionnalité ou que deux grandeurs sont proportionnelles. On pense à faire les égalités de rapports, de voir si les rapports sont égaux ou pas. S'ils sont égaux, c'est proportionnel. S'ils ne sont pas égaux, c'est que ça ne l'est pas. L'avantage aussi de faire les rapports, c'est qu'on a le coefficient de proportionnalité qui apparaît. Sous-titrage Société Radio-Canada